Ces filles de la Grèce aux allures profanes écartent en riant les cheveux du bouleau et, cherchant le repos dans les flots diaphanes, l'escalier des palais-planches son pied dans l'eau. Sur la vague s'agit une légère écume, comme celle où, parmi les dauphins entraînés, pleines, ainsi que les flots de charme et d'amertume, affreux d'étagé des flores assérénées. Dans la conque de Nacre, avec ses pieds timides, vierge, elle caressait les grâces et les jeux. Les purs diamants et les perles humides ruisselaient de sa bouche et de ses blonds cheveux. Voici les bois sacrés à la mélancolie où, mêlant la brise et murmures confus, l'oranger, le laurier et le myrte d'Idali accueillent mille oiseaux dans ses dômes touffus. C'est là que le pommier fleurit et que la rose, fier de son bouton suave, encore tout blanc, déjà pas mais, attend que l'aurore la rose et que l'enfant houdard l'atteigne de son sang. ... ... ... ... ... ... ... ...